Roméo-Juliette, c'est sans doute l'oeuvre la plus connue de Shakespeare, dont on célèbre, rappelons-le, les 400 ans de la mort cette année. C'est un grand texte mythique qui est aujourd'hui repris à la comédie française dans une mise en scène poétique et forte d'Éric Ruff. Roméo est ici un anti-héros, Juliette une femme libre. Cette histoire d'amour et de mort nous touche au cœur comme l'a fait si souvent au cinéma ou encore à l'opéra. Alors pourquoi cette oeuvre est-elle toujours aussi contemporaine ? Benoît Puichot explore pour rentrer libre cette légende des siècles. Juliette ! Roméo ! Juliette ! Roméo ! Pourquoi as-tu Roméo ? Renis ton père. C'est le couple le plus connu de la culture populaire. Roméo et Juliette a été adapté une vingtaine de fois au cinéma, version KPP chez Renato Castellani, ou version Gangsta Pop chez Baz Luhrmann, repris à l'opéra et au ballet par Nourayev sur une partition de Prokofiev, ou même en chanson par Dyer Streitz, ou Grand Corps malade. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Écrite en 1597, la tragédie romantique de William Shakespeare n'a jamais été aussi moderne. Elle revient pour la première fois depuis 60 ans à la comédie française. « Oh ! On reprend charmant ! Alors rendez-moi mon péché ! » Avec des costumes signés Christian Lacroix, le metteur en scène Eric Ruff adapte un Roméo et Juliette contemporain qu'on découvre drôle et tragique. Mais qu'est-ce qui rend la pièce toujours aussi actuelle, 400 ans après sa création ? « La connaissance incroyable de l'âme humaine, c'est pour ça que les poètes qui écrivent des grandes pièces de théâtre traversent les siècles. Il y a une manière de nous raconter, de raconter la différence entre les hommes et les femmes, de raconter le coup de foudre. Là où tout d'un coup l'amour a maillé à partager et à partir avec la mort. Tout d'un coup la prescience compte de jeunes amants, de la faim. Voilà, cette chose-là, il le décrit de manière absolument incroyable. « Ça raconte quand même quelque chose qui est toujours vrai, avec plus ou moins de violence et de cruauté, de perversité. C'est le conflit des générations tout simplement. » « Madame, votre mère voudrait vous dire un mot. » « Oui. » On réduit souvent Roméo et Juliette au mythe un peu cliché d'une romance impossible et naïve, exaltée au cinéma par le film de Franco Zeffirelli. « Demeure encore un peu, je vais revenir. » « Madame, madame Juliette ! » Ou plus récemment par la popstar pour ados Taylor Swift. Mais si Roméo et Juliette ont traversé les âges, c'est d'abord par le sous-texte sombre, violent et cruel. Les deux amants sont prisonniers des codes sociaux et familiaux de leur époque et soumis malgré eux au règlement de comptes sanglants entre leurs deux familles. « Il va te ramener au fruit ! » « Tu vas te tuer ! » « On les met toujours comme si l'un et l'autre, tous ces tableaux où on les montre, ils sont comme ça. » « Mais en fait, il est possible aussi qu'ils ne se rejoignent pas. » « Je veux dire, la mort les sépare très clairement. » « Dans ce sens-là, ce n'est pas un amour idyllique, quoi. » « Ils meurent à la fin, les deux. » « Les gens, de temps en temps, amènent leurs enfants en disant, tu vas voir, c'est une très jolie histoire d'amour. » « Elle est profonde, elle est violente, cette histoire d'amour. » « C'est quand même des meurtres à l'arme blanche qui ponctuent cette pièce. » « Cette histoire d'amour, c'est ce qui la rend absolument incroyable et sans doute emblématique. » « Ça se passe au milieu d'une guerre civile. » Pour moderniser Roméo et Juliette, la guerre civile peut être transportée n'importe où. Une dictature militaire de l'Est pour le chorégraphe Angelin Prêle-Jocage. « Qui a ravivé cette ancienne querelle ? » Des familles mafieuses pour le metteur en scène Nicolas Briançon. À la comédie française, Éric Ruffe place lui son action dans l'Italie pauvre de l'entre-deux-guerres. « Il se trouve qu'il y a quelque chose de très juste dans cette transposition-là. Parce qu'on imagine bien la guerre entre les Capulés et les Montaigus. La guerre comme les bandes rivales de West High Story, qui est inspirée aussi de Roméo et Juliette. Au fond, ça ressemble bien au vent d'État. Ça pourrait être en Corse. Là, c'est en Italie du Sud. Ça pourrait être en Sicile. Ça pourrait être dans tous ces pays. Mais comme ça pourrait être dans le Maghreb aussi bien. Et si Roméo et Juliette sont toujours aussi ultra-modernes, c'est grâce au caractère de leur personnage. Si on y regarde bien, Roméo est en quelque sorte un anti-héros, dépressif, jamais heureux et pleurnichard. Tout le contraire de Juliette, c'est elle qui mène la barque. Je te conjure de cesser ce jeu et de me laisser à ma douleur. Par le salut de mon âme. On m'appelle, nous. Lui, quelque part, il l'entraîne aussi dans ses abîmes, en fait. Elle va se retrouver à devoir prendre un poison, qui en fait n'en est pas un, pour le rejoindre. C'est-à-dire que lui, c'est assez rare, les solutions qu'il apporte. Non mais je veux dire, elle, elle est plutôt... Elle cherche, quoi, des solutions pour le rejoindre. C'est elle qui fait avancer le schmilblick. Mais dès le départ, dès le départ. C'est elle qui parle de mariage. Ah oui, mais il va falloir que tu te maries. Il va falloir que tu jures. Ok, je vais jurer. C'est elle qui a le pouvoir. Adieu. Laïve ! Dôme en t'aiguë. Sois fidèle. Reste encore un peu, je vais revenir.